J'aime bien le jazz, je le pratique depuis pas mal d'années et j'ai eu la chance aussi l'année dernière de faire un remplacement de Jean-Charles Doucan à TSF Jazz sur une émission qui s'appelle Jazz Live. J'ai donc animé plusieurs fois la séquence 8h, 20h jusqu'à minuit et donc j'ai eu la chance sur TSF Jazz de diffuser 120-130 concerts, quelque chose comme ça dans l'année et puis de faire aussi un certain nombre d'interviews de musiciens de jazz. Donc ça m'a encore rapproché de ce milieu-là que j'adore et je pratique un tout petit peu mais à un niveau quand même beaucoup plus modeste le jazz. On imagine quelqu'un qui ne serait pas spécialiste sur une émission comme ça. Non non oui bien sûr, je connais le sujet mais je veux dire qu'il y a des spécialistes bien meilleurs que moi dans ce domaine-là. Mais enfin voilà, je connais quand même un petit peu le sujet. Le Polar par contre effectivement j'y suis venu aussi par Sherlock Holmes parce que je suis un passionné de littérature un peu ancienne, je dirais surtout de la littérature victorienne. Et donc j'ai publié un certain nombre de romans policiers sur Jack Léventreur, sur Sherlock Holmes, enfin voilà cette période-là. Et par contre j'ai lu aussi énormément de romans noirs où il est question de jazz. Et j'ai fait et j'ai écrit donc ce bouquin Jazz et Polar qui analyse un petit peu la fonction du jazz et le rôle du jazz dans le roman policier qui sert en fait en quelque sorte de bande-son au roman policier. Donc j'ai allié d'une certaine manière mes deux passions, le jazz et le roman policier. Et maintenant évidemment je chronique et je parle de romans policiers sur un certain nombre de... Bah c'est le jazz évidemment, mais aussi sur Télésonne, la télé de l'Essonne dans le 91. Oui parce qu'on a tous en tête et dans le regard les films noirs américains qui tournent autour de jazz avec les détectives privés. Enfin bon ça se marie parfaitement bien. Et par contre l'époque victorienne là c'est quand même autre chose comme univers. C'est autre chose, c'est une passion de toujours. J'ai toujours été passionné par ces détectives, les Arsène Lupin, les Sherlock Holmes, etc. Tous ces... les Hercule Poirot, enfin tous ces détectives là m'ont toujours fasciné. Et j'ai eu à un moment donné envie, mais indépendamment complètement de l'aspect jazzistique bien entendu, ça n'a plus aucun rapport même avec le roman noir, de reprendre ce personnage et de le ré... Comment on pourrait dire ? De le réinterpréter, de le réhabiter, de le rendre plus moderne, plus contemporain. Moi dans l'écriture, dans l'intrigue, qui sont... enfin les romans policiers que je fais sont quand même plus des page turners comme on dit. C'est-à-dire qu'on va très très vite et c'est du suspense jusqu'au... pratiquement jusqu'aux dernières lignes qui nous amènent probablement à parler de mon dernier bouquin, j'imagine. Écoutez, on est là pour ça aussi. Bon ben voilà, je vais me faire un peu de pub. Donc le dernier bouquin, ça s'appelle Penny Blood. Il est sorti aux éditions Laurent Debar. Et Penny Blood, c'était en fait l'ancêtre, si on veut, quelque part des Pulp Fictions. Vous savez, ces bouquins, enfin ces revues de qualité assez médiocres sur lesquels on imprimait des petits romans noirs aux Etats-Unis, ça existait déjà aux alentours de 1820, quelque chose comme ça, en Angleterre. Et les Penny Blood, qui coûtait un penny, où il était à chaque fois question d'une affaire sanguinaire, d'où le nom Penny Blood, a donné ce nom à mon roman, parce que la résolution du roman se trouve dans un Penny Blood justement. Et Sherlock Holmes s'est confronté à une spirite, une médium, on appelait ça les spirits à l'époque, qui résout des enquêtes que Sherlock Holmes ne parvient pas tout à fait à résoudre. Donc il est en quelque sorte en concurrence avec cette spirite. Et on est tenu évidemment en haleine jusqu'au bout pour comprendre comment la spirite peut arriver à résoudre des énigmes et des enquêtes que Sherlock Holmes n'arrive pas à résoudre. Et c'est inspiré d'un fait réel, puisque Conan Doyle lui-même était féru de spiritisme, il a écrit l'histoire du spiritisme, et il avait enquêté sur une résolution d'enquête qui avait été faite par une spirite, enfin prétendue spirite, qui s'appelait Maria Martin plutôt. Et donc j'ai marié deux personnages, Maria Martin, une spirite, et une autre spirite qui a vraiment existé aux Etats-Unis, celle-là, qui s'appelait Mina Gulliger. Et donc voilà, c'est tiré de faits réels et d'enquêtes réelles, mené par Conan Doyle, et ça a donné cet ouvrage Penny Blood. Mené par Sherlock Holmes ? Pardon ? Mené par Sherlock Holmes ? Mené par Sherlock Holmes ? Vous avez dit mené par Conan Doyle. Mené par Sherlock Holmes, la première enquête avait été vraiment menée par Conan Doyle, et là elle est menée par Sherlock Holmes, mais Conan Doyle aussi, puisque Conan Doyle est un des personnages de mon roman. Comment c'est possible ? Vous allez me dire, dans la mythologie holmésienne, c'est très simple, Conan Doyle se trouve être l'agent littéraire de Watson, et on sait très bien que les écrits sont faits par Watson et non pas par Conan Doyle. Oui, oui, tout à fait. Et alors, ma dernière question, ça sera quand même, quand on écrit sur Sherlock Holmes, est-ce qu'il y a des codes ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas occulter ? Et est-ce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut ? Personnellement, j'en ai fait des romans d'horreur. Le premier, qui s'appelle Le Testament de Sherlock Holmes, est un roman d'horreur. Effectivement, il y a eu un petit peu, quelque part, quelques levées de boucliers, parce qu'on m'a dit, mais comment ça se fait ? Vous avez outrepassé vos droits par rapport à l'œuvre de Conan Doyle, et ce que vous décrivez ne ressemble pas à l'œuvre de Conan Doyle. C'est à quoi j'ai répondu, mais merci du compliment, parce que c'est tout à fait ce que je voulais. Donc, effectivement, on peut reprendre un personnage, le transgresser, le traiter à sa manière et l'habiter de manière différente. C'est ce que je me suis amusé à faire.